Mais on va commencer par retrouver Caroline Roux. Bonjour Caroline, avec son invité pour les cas de vérité, vous recevez l'ancien garde des Sceaux. Oui, Jean-Jacques Hervoas. Alors le Sénat, vous le savez, a adopté d'ores et déjà la sixième et dernière prolongation de l'état d'urgence que l'exécutif va remplacer par une loi antiterroriste et les députés vont se prononcer aujourd'hui. L'ancien garde des Sceaux tient ce matin chez nous à les mettre en garde. Bonjour Jean-Jacques Hervoas. Alors je le disais, les députés vont se prononcer sur une sixième prolongation de l'état d'urgence. Pourquoi ne faudra-t-il ne pas le faire pour une sixième fois alors que vous-même, lorsque vous étiez aux responsabilités, vous avez prolongé l'état d'urgence ? C'est justement parce que j'ai proposé quand j'étais ministre de le prolonger que je dis aujourd'hui qu'il faut l'arrêter. Parce que l'état d'urgence était une réponse immédiate à un chaos. C'était après les tueries du Bataclan. On devait combattre une urgence. Le texte dit une menace imminente. Depuis, il s'est passé 18 mois. Depuis, le Parlement a travaillé beaucoup et nos lois ont été changées. Nos procureurs ont des moyens qu'ils n'avaient pas il y a 18 mois. Et donc je dis aujourd'hui, avec les outils que nous avons, nous n'avons plus besoin de ceux de l'état d'urgence. Vous pensez que les Français peuvent accepter de sortir de l'état d'urgence ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ce qui rassure de se dire au moins on met tous les moyens pour se protéger contre le terrorisme ? C'est justement parce que je suis conscient du fait que l'opinion aujourd'hui n'entend pas ce discours que je veux le tenir. C'est une question de courage politique. Ce n'est plus un problème juridique avec les outils. Il y a 18 mois, vous ne connaissiez pas le procureur de Paris. Aujourd'hui, vous le voyez parce qu'il vient sur vos plateaux. Ça change quoi ? Ça change qu'il a des moyens de combattre le terrorisme. L'état d'urgence, c'est un outil de réaction. Aujourd'hui, pour combattre le terrorisme, il faut le faire dans la durée, dans la profondeur. Cela se fait avec les outils des juges qu'ils sont à leur disposition. Donc sans l'état d'urgence, on peut être efficace. Sinon, c'est comme Vigipirate. Vigipirate, il a été déclenché en 1995, après des attentats dans un RER à Saint-Michel. Depuis, on continue à être sous Vigipirate. On ne sait plus très bien pourquoi. Parce qu'on n'ose plus dire. Donc courageons, je le dis aux parlementaires. C'est le premier texte de cette nouvelle majorité. Faites preuve de courage. Arrêtez l'état d'urgence pour combattre efficacement le terrorisme. Je vais le prendre à l'envers. Pourquoi faudrait-il en sortir si les moyens sont là, si ça rassure les Français, et si au fond, comme vous nous l'expliquez, ça ne change plus rien ? Parce que c'est un outil exceptionnel qui doit garder sa dimension exceptionnelle. C'est comme les antibiotiques. Les antibiotiques, vous en prenez quand vous êtes malade, mais quand vous êtes guéri, ce n'est pas la peine d'en prendre. Nous ne sommes pas guéris contre le terrorisme, mais nous avons les outils de le combattre différemment. L'état d'urgence, ça laisse une mesure exceptionnelle qu'il faut garder pour les situations exceptionnelles. Nous sommes dans un temps long et donc il faut travailler de manière durable. Travailler de manière durable, ça veut dire intégrer dans le droit commun, certaines mesures, certaines dispositions de l'état d'urgence que veut faire le gouvernement ? C'est ce qu'il fallait faire. Nous l'avons fait par une loi du 3 juin 2016. Je ne comprends pas l'intérêt des mesures du gouvernement aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi. Je ne connais pas un enquêteur qui viendrait vous dire « j'ai besoin de ce qu'on nous propose ». Donc comme on n'en a pas besoin tout de suite, arrêtons l'état d'urgence maintenant. La dimension psychologique, le fait de s'adresser au pays, de dire « on est là », de dire « il y a l'opération Sentinelle », « vous voyez des hommes en armes dans les rues », « on vous rassure », « on travaille », ce n'est pas rien quand on fait de la politique ? » Non, ce n'est pas rien. C'est évidemment pas rien. C'est pour ça que j'ai approuvé ce que le gouvernement de Manuel Valls et celui de Bernard Cazeneuve avaient fait. Il y a six mois, je ne serais pas venu sur votre plateau demander la fin de l'état d'urgence. Nous n'avions pas les outils. Mais aujourd'hui, c'est de la responsabilité. Le président de la République, François Hollande, avait décrété l'état d'urgence en novembre. J'ai été comme parlementaire à l'époque le premier rapporteur de la loi disant « il faut prolonger ». J'avais dit à mes collègues parlementaires « prendre cette décision aujourd'hui est consensuel ». Sortir de l'état d'urgence, ce sera un moment difficile. Il faut être responsable. Nous y sommes. Juste un mot sur… Il y a un débat en ce moment entre ceux qui disent « Oui, c'est bien d'intégrer certaines dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun ». Et d'autres qui disent « Ah non, attention, c'est un problème pour nos libertés ». Est-ce qu'il y a certaines dispositions qui vont intégrer le droit commun qui sont un problème, selon vous, en termes de liberté ? Je ne fais pas de procès d'intention au gouvernement parce que toutes les décisions que prendra le gouvernement ou que le Parlement pourrait voter seront soumises au juge. Parce que ce débat, nous l'avons souvent eu. Est-ce que cette mesure est de nature à porter atteinte aux libertés ? Mais le juge va être saisi. Il y a eu, par exemple, depuis le début de l'état d'urgence, 230 décisions de juge administratif. Trois décisions du Conseil constitutionnel. C'est eux qui, au final, disent si c'est une atteinte aux libertés. Et donc, moi, je fais confiance au juge. Moi, ce qui m'intéresse dans les mesures qu'on nous propose, c'est est-ce qu'elles sont utiles ? Je ne le crois pas. On n'a plus besoin des perquisitions, des assignations à résidence ? On ne s'en sert plus. Il y a eu, dans les six derniers mois, j'ai vu votre chiffre tout à l'heure, on évoquait depuis novembre. Mais dans les six derniers mois, il y a eu 160 perquisitions. Est-ce beaucoup ? Non. Dans les six mois précédents, il y en avait eu 612. Et pourquoi on ne les fait plus ? Mais parce qu'aujourd'hui, nos adversaires, nos ennemis, savent que nous pouvons le faire. Ils se sont donc préparés. La surprise s'est estompée. Tous ceux qui combattent la République, aujourd'hui, ils ont pris leurs mesures pour se dissimuler. Donc, il faut les combattre différemment. Alors, le Premier ministre a annoncé une loi de programmation des moyens pour la justice pour engager un mouvement de simplification, de dématérialisation. C'est des mots qui vous parlent, ça, forcément, dans l'ancien garde des Sceaux. Ainsi que la création de 15 000 places de prison. C'est mieux que rien ? C'est un bon début. Les 15 000 places de prison, il les faut. Nous, j'avais même, d'ailleurs, trouvé les terrains. Parce qu'il faut les construire, ces places. C'est 30 prisons. En trois mois, nous avions trouvé 30 terrains. Donc, le travail est préparé. Il continue. Très bien. Bravo. Sur le reste, la seule vraie mesure utile, demain, tout de suite, là, c'est une loi de programmation. Non, parce que la justice a besoin de savoir, sous 5 ans, combien d'argent, combien de personnel vont pouvoir être recrutés. L'actuelle garde des Sceaux, en déplacement hier, a expliqué que ce n'était pas ça. Elle a dit, le problème de la justice, ce n'est pas une question de moyens. Je suis en désaccord avec elle. Le problème de la justice, le problème, L, E majuscule, c'est la question des moyens. Si, Edouard Philippe a annoncé, et le président de la République l'avait dit dans un meeting à Lille, Emmanuel Macron, il faudra une loi de programmation. Nous sommes nombreux depuis des mois à le dire. Il dit, on va le faire au printemps 2018. Si les parlementaires le votent au printemps 2018, ça sera applicable en janvier 2019. La justice, donc le citoyen, auront perdu 18 mois. Alors, dans le livre noir des procureurs de la République, j'imagine que vous l'avez lu, on apprend, par exemple, des choses assez incroyables, que la justice ne peut plus être rendue, que, par exemple, dans le cas de milliers d'affaires, de viols, d'agressions sexuelles, parfois, eh bien, ces dossiers-là sont classés sans suite, faute d'enquêteurs judiciaires. Quand on est garde des Sceaux et qu'on a des informations comme ça, quel est le sentiment qui domine ? C'est une forme de colère, de se dire, bon, il y a une forme d'impuissance à faire bouger la machine ? Non, il n'y a jamais d'impuissance. Il y a une forme d'accablement, en disant, il faut vraiment hausser le ton. J'avais obtenu le plus gros budget depuis des années. Il faut que la ministre pousse, continue à pousser. C'est une question de rapport de force. La justice, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est tout le monde. On a besoin tout de suite. C'est-à-dire que vous lui dites d'aller voir le ministre du Budget et de jouer le bras de fer, c'est ça ? D'abord, je l'ai vu hier et je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi pour l'appuyer dans tout ce qu'elle ferait pour obtenir des moyens pour la justice. Pardon de vous poser la question directement. C'est quoi votre vie maintenant, Jean-Jacques Urjois ? Est-ce que vous n'êtes plus garde des Sceaux et que vous avez été battu aux dernières législatives ? D'abord, il faut prendre du recul quand même. D'abord, là, c'est une période assez facile. J'ai l'impression d'être en vacances parce que c'est l'été. Et puis, à la rentrée, je vais faire ce que je sais faire depuis toujours, c'est-à-dire que je vais être prof de droit dans mon université. Et puis, je vais réfléchir à la manière dont je peux continuer à faire de la politique, mais de manière sans doute un peu différente. Sinon, on se relève... Enfin, comment dire ? C'est une claque terrible. Et donc, il y a une forme de vérification de votre capacité de résilience. Bon, vous allez vérifier ça pendant les vacances. Merci beaucoup, Jean-Jacques Urjois. C'est ça ? Allez, c'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Merci à vous. Passez une bonne journée tous les deux.